Salut à tous, c'est Mixcape. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, pas de tuto, mais une présentation de ma nouvelle formation gratuite sur Studio One. Donc voilà, si vous débutez sur Studio One, le but de cette formation, c'est de vous permettre d'apprendre les bases essentielles de ce logiciel. Donc on va voir un petit peu ce que je vous propose à l'intérieur. Juste avant, je me fais un petit coup de pub. J'ai une chaîne alternative, pour ceux qui ne le savent pas, Business Web 3 et NFT. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Vous cherchez à Davy Moulin, ça porte mon nom. Et comme ça, si tout ce qui est Business en ligne, Web 3, NFT, Investissement vous intéresse, vous pouvez apprendre des choses également ici. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette formation Studio One, les bases essentielles, qui durent à peu près deux heures. Alors, possible, potentiellement, que je rajoute également quelques vidéos de temps en temps. Pourquoi pas ? Peut-être également, puisque ça m'a été demandé, que je ferai une formation plus avancée pour les personnes qui veulent vraiment rentrer un petit peu plus en profondeur dans les fonctionnalités du séquenceur. Des fonctionnalités qui peuvent être un petit peu méconnues, par exemple. Bon, ici, et je vous mettrai bien sûr le lien vers cette formation Studio One dans la description sous la vidéo. Donc, ici, on commence par une petite introduction, une petite présentation de l'interface utilisateur. Je vais notamment vous parler un petit peu de ce que vous obtenez, la page d'accueil, quand vous arrivez sur les séquenceurs et des possibilités qui nous sont offertes ici. On va parler de la configuration du projet, notamment pour configurer les entrées et sorties, ce qui peut être un problème si vous êtes un grand débutant, configurer votre carte son, etc. La configuration du morceau. On va parler ensuite de l'utilisation des pistes, les pistes audio MIDI, comment ajouter des instruments virtuels, des fichiers également audio et MIDI. On va parler des instruments virtuels fournis avec Studio One. Alors, à savoir que cette formation, vous pouvez la suivre que vous soyez sur Studio One artist ou évidemment Studio One professionnel. Alors, peut-être qu'il y a des choses que j'aborde qui sont uniquement disponibles dans la version professionnelle, mais en règle générale, à 90%, tout ce que je montre ici est viable également pour la version artiste. On va parler de l'enregistrement audio et MIDI, comment enregistrer une piste audio, enregistrer une piste MIDI, les fonctions d'enregistrement avancées. Puis, voilà, tout du long, je vous donne également des petites astuces liées aux séquenceurs. Donc, on va parler de la barre d'outils. On parle également de l'enveloppe de gain. Voilà, un petit truc qui est assez sympa à connaître. La quantification, les outils de magnétisme. On va parler de la vidéo également. Donc, ça, c'est lié notamment justement à la version professionnelle de Studio One. Je parle des raccourcis clavier. Je vous ai mis un petit mémo des raccourcis clavier également, que ce soit pour PC ou pour Mac. Voilà, pour que vous puissiez vous y référer quand vous le souhaitez. On va parler de la quantification, les effets et traitements, les bus. Voilà, c'est le primaire idéal de maîtriser les bus en MAO. On va parler également des plugins EQ, compresseurs et reverb qui sont livrés avec Studio One, notamment la version Pro. On va parler des automations. Donc, vous voyez qu'on aborde quand même pas mal de sujets dans cette formation gratuite. On va parler de la table de mixage, comment exporter non seulement des fichiers audio, mais également des MIDI files et des music loops. Je vous en dis un petit peu plus sur ce format propriétaire de Presonus et de Studio One. Il y a des gens qui bloquent un petit peu sur le fait d'exporter notamment des MIDI files parce que ce n'est pas très explicite la manière dont ça a été fait. On me pose souvent la question, vous aurez la réponse ici. Et puis, pour finir, je vous invite notamment à me laisser une petite évaluation pour me dire ce que vous avez pensé de ce cours gratuit. Et au passage, je vous ai inclus un pack de samples gratuits. Il y a des drums, il y a des petites mélodies à l'intérieur pour que vous puissiez démarrer directement dans le logiciel et appliquer ce que je vous montre tout au long de cette formation. Donc, voilà les amis, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore téléchargé cette formation, je vous rappelle qu'elle est 100% gratuite et vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Donc, si vous avez apprécié cette petite présentation, n'hésitez pas à liker cette vidéo et la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup. Tous ceux qui partagent, je la remercie encore parce que vraiment, c'est ça qui permet de faire vivre quelque part la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao !